Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Sylvain Ité et de ses différends avec la France. Pour mieux comprendre la situation, faisons un pas en arrière. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu de ce type. Revenons au sujet. Alors, Sylvain Ité, un diplomate français né le 20 mars 1959 à Bamako, au Mali. Il a ensuite occupé divers postes au sein du ministère des Affaires étrangères depuis 1988. Parmi ces nombreux postes, nous pouvons citer premier secrétaire de l'ambassade de France en Algérie, consul général de France en Algérie, ambassadeur de France en République d'Angola, ambassadeur de France au Niger. Nous pouvons donc en déduire que Sylvain Ité était un spécialiste des relations franco-africaines. Mais, le 26 juillet 2023, le président nigérien Mohamed Bazoum, qui n'était plus le bienvenu aux yeux de la population nigérienne depuis un certain temps, a été renversé par un coup d'état militaire. Cet événement fut massivement soutenu par la population. Deux jours plus tard, le président français Emmanuel Macron fait une sortie à la télé où il s'adressait au Niger comme s'il s'adressait à un département français. Écoutez ça. Je dirais ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'état militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'état est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Le président français semble savoir mieux que le Niger ce qui est bon pour ses populations. Et leur réponse ne s'est pas fait attendre, car deux jours après cette sortie médiatique, la population nigérienne a attaqué l'ambassade de France, demandant ainsi le départ de l'ambassadeur et des soldats français. Un mois plus tard, les militaires au pouvoir ont déclaré l'ambassadeur français de persona non grata. En diplomatie, il s'agit d'une personne déclarée indésirable par un état. Bon, en termes plus simples, on lui a juste demandé de ramasser ses clics et ses claques et de quitter le territoire nigérien. Décision à laquelle la France, dans un premier temps, a refusé de se soumettre. Devant l'ambassade de France à Niamey, la police nigérienne attend. Elle a reçu l'ordre de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur et de sa famille, qui vivent reclus depuis quelques jours dans l'enceinte française, territoire jouissant de l'immunité diplomatique aviolable, article 22 de la Convention de Vienne. Sylvain Ité et sa famille sont expulsables, ont pour leur part fait savoir les autorités nigériennes, issues du coup d'état du 26 juillet. Un courrier daté de mardi, adressé aux autorités françaises. Une semaine maintenant que les poutchistes sommes le représentant français de quitter le Niger à grand renfort de soutien populaire. Un appel à nouveau au rassemblement a été lancé pour ce vendredi et ce week-end devant la base militaire française. Sous la pression des militaires au pouvoir et surtout de la population nigérienne, la France a fini par capituler. L'ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey tôt mercredi matin. C'était une des exigences des militaires au pouvoir à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer. D'après une source diplomatique, l'ambassadeur Sylvain Ité et ses collaborateurs ont quitté la capitale vers 4h du matin. Dimanche soir, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour de l'ambassadeur et le retrait des 1500 soldats français déployés au Niger. Il y a deux jours, Sylvain Ité faisait ses valises. Dans son bureau de l'ambassade de France au Niger, devenu son unique lieu de vie. Il y était reclus depuis deux mois. Désormais sur le sol français, il a accepté de nous répondre. Tout d'abord, comment vous sentez-vous ? Fatigué. Fatigué après deux mois d'extrême tension, mais toujours prêt à continuer ma mission. Cette tension, il la découvre le 30 juillet dernier. L'ambassade est attaquée, les sasses de sécurité sont incendiées. L'attaque a duré plus de deux heures et demie. Ce jour-là, nous étions collectivement en danger et nous sommes passés très très près du drame parce qu'il y avait plus de 6000 personnes qui étaient là pour en découdre, qui étaient là pour rentrer dans l'ambassade. Sur ces photos qu'il nous a transmises, on y découvre un quotidien qui se durcit au fil des semaines. Les rations de combat deviennent indispensables quand l'ambassadeur est déclaré persona non grata. Très rapidement, les entreprises nigériennes qui nous livraient ont fini par ne plus venir les unes après les autres parce qu'elles étaient dissuadées, voire menacées. Donc il fallait trouver les moyens de sortir les poubelles sans que nos amis de la jeunte s'en aperçoivent. Il s'agissait d'essayer de faire rentrer de la nourriture, de l'eau, là aussi en faisant preuve d'un peu d'ingéniosité. L'objectif était de me faire craquer et donc de me faire sortir. Avec tristesse, ce diplomate estime que la France est une victime collatérale. Le discours anti-français des militaires au pouvoir est loin de la réalité selon lui. Sylvain Ité dit avoir reçu d'innombrables messages de soutien de la part de Nigériens. Et là où les choses deviennent encore plus intéressantes, c'est quand l'ex-ambassadeur français écrit un livre intitulé « Au cœur de la diplomatie française en Afrique ». Y aurait-il des tensions entre l'ex-ambassadeur du Niger Sylvain Ité et les autorités françaises ? Cette question fait polémique depuis la révélation du journal français Canal Enchaîné sur la censure de Sylvain Ité par le Quai d'Orsay. Le diplomate français, selon les informations, voulait à travers son livre intitulé « Au cœur de la diplomatie française en Afrique », raconter son expérience diplomatique au Niger. Selon un porte-parole des éditions du Rocher, le Quai d'Orsay aurait émis un veto sur l'apparition du livre de Sylvain Ité. À travers une lettre, la secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Anne-Marie Descôtes a interdit la publication de ce livre initialement prévu paraître le 13 mars 2024. Ce thèse comporte de nombreuses informations sur des sujets exclus du droit à la communication qui ne peuvent être divulgués que par décision expresse de l'autorité hiérarchique. De nombreuses informations sur le dispositif français de gestion de crise, vos échanges avec les autorités françaises comme avec les acteurs nigériens, le rôle, les motivations et la personnalité de vos interlocuteurs et d'une façon plus générale, la conduite de notre politique extérieure. Certains de ces éléments sont sensibles et sous votre plume ne pourraient qu'être perçus comme exprimant le point de vue des autorités françaises. Ce projet me semble présenter plus de risques que davantage pour notre communication. Pouvez-en lire dans la lettre. Cette situation met en lumière un différent délicat entre les diplomates et le ministère français des Affaires étrangères qui avait refusé de rappeler Sylvain Ité après que ce dernier ait été expulsé du Niger. Ce refus du Quai d'Orsay d'autoriser la publication du livre du diplomate français a fait réagir les analystes sur le continent africain. Je vous propose d'écouter le professeur Franklin, Dans la vie, il y a quelque chose qu'on appelle le boomerang. Dans ma tradition, Bassa Bantou, il y a un mot pour cela, on appelle ça tembniyye. C'est-à-dire que ce que tu as fait, te fait. Voici Sylvain Ité qui est contraint de quitter son poste d'ambassadeur au Niger, qui revient en France et qui en a grossu le cœur. Le monsieur se penche dans son cabinet à la maison et il écrit un livre pour témoigner de ce qu'il a vécu. Et maintenant, ses patrons le répriment, le censure au motif qu'il ne doit pas dire tout ce qu'il sait en tant que citoyen français. Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand du 18e siècle, a introduit une distinction fondamentale entre deux usages de la raison. Il y a l'usage privé de la raison et l'usage public de la raison. En tant que fonctionnaire, en tant que diplomate, M. Ité ne peut pas, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, dire tout ce qu'il sait et tout ce qu'il pense. Mais en tant que citoyen, nous dira Emmanuel Kant, en tant que français, en tant qu'homme, et s'exprimant en dehors du cadre de son service, M. Ité, comme tout être humain sur la terre, a le droit de sexe, de s'exprimer. Donc, son témoignage sur ce qu'il a vécu comme diplomate français en Afrique m'intéresse beaucoup. Moi, j'aimerais lire la totalité du livre de M. Ité. Et je voudrais lancer un SOS à toute personne qui aurait eu accès à la version complète du livre, de me la donner pour que je la diffuse à l'Afrique. Parce que les Africains qui m'accompagnent dans ce combat de la vérité et de la justice aimeraient savoir tout ce qui se dit sur l'Afrique. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.